La place d'armes située au cœur de la vieille ville était déjà occupée à l'époque romaine. Au XIIIe siècle, le site était compris à l'intérieur des premiers remparts de Célestat et appartenait à la famille des Waffler de Chéry. C'est vers 1380, lorsque la famille s'éteint, que la ville en fait l'acquisition. Le site devient une place publique et un hôtel de ville y est construit en 1425. C'est sur son perron qu'étaient proclamés les châtiments résultant des procès de sorcellerie qui coûtèrent la vie à 200 prétendues sorcières. A l'origine, l'édifice possédait trois façades à crédelage, mais le soir du carnaval de 1778, il commença à s'effondrer et un nouvel hôtel de ville néoclassique fut reconstruit. Ici, la place est parée d'une borne météorologique, aujourd'hui remplacée par des jets d'eau. C'était entre 1905 et 1923, place d'armes à Célestat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501